Bonsoir à tous, ici Kiffer et Koukov pour un nouveau réplique commenté de World of Tanks, avec aujourd'hui le 59 Patton, donc un char premium chinois, médium de rang 8. Mon petit Kiffer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que ce char ? Pour simplifier, c'est une tourelle de Patton qui a été mise sur un châssis de type 59. Au niveau des caractéristiques, un petit 240 d'alpha, dans la lignée du canon du Patton qui l'embarque, avec 190 de pénétration à la paix, c'est un peu léger à ce tir-là, surtout dans une partie de tir 10 où il est actuellement. 250 à la hit, ça fait déjà un peu plus le taf, mais bon c'est la munition Gold, donc ça coûte des brousoufs et c'est pas super super. C'est un tir toutes les 7,2 secondes, 2,2 secondes de temps de visée, 0,35 de précision, donc là c'est vraiment pas mal le temps de visée et la précision. 19 d'élévation, ça fait tout à fait le taf, moins 9 de dépression, c'est cool aussi. Faire attention, la dépression est bridée sur l'avant, cher chinois, à 7 seulement et à l'arrière à 5 seulement, donc vous pouvez vraiment utiliser votre dépression que sur les côtés. Alors c'est un médium qui a un peu le cul entre plusieurs chaises parce qu'il excelle vraiment, pas vraiment en quelque part, il est un peu moyen partout. Les deux seuls vrais domaines où il est un peu à l'aise, c'est la cadence et la dispersion au mouvement. Après c'est vrai qu'avec 190 de peine, comme t'as une mobilité qui n'est pas exceptionnelle et pas suffisante pour tourner les adversaires, c'est pas top top. Donc on va dire un médium qui sur le papier ne m'envoie pas du rêve. Bon il a une mobilité qui est correcte mais c'est pas non plus exact que tu vas tourner, surtout que tu perds pas mal de vélocité quand tu tournes. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va réussir à en faire parce que j'avoue que là, on mettrait ça entre les mains, je serais un peu embêté. Et au niveau de la tumeur qui est là en haut de la tourelle, elle est blindée ou c'est une vraie salade ? Non, 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 ça résiste pas très bien. Niveau blindage, la caisse est pas top top, la tourelle est pas top top non plus. Oui c'est vrai que si tu l'as de face, il vaut mieux viser le petit tourlot, faire attention, il y a des angles un peu chelous qui peuvent faire ricocher. Parce que la grande force du 59, standard, c'était sa tourelle à la chinoise qui faisait tout bounsé quoi. Alors que là tu perds un petit peu le seul avantage du bestiau. C'est ça, bah là niveau résistance, on peut te passer facilement le bas de caisse, on peut te passer facilement le frontal de tourelle si on vise au bon endroit, et le tourelle aussi, donc c'est pas, voilà, il a pas non plus, bon il a un blindage qui fait le taf quand même, mais qui fait le taf plutôt contre les tirs inférieurs ou équivalents, pas contre du tier 9 et tier 10. Le tier 9 et tier 10 ont forte chance de passer quand même assez facilement. Là je vois pas comment il va pouvoir faire ça. Après tu peux quand même choper 2 ou 3 bouns, voilà, par exemple. Ouais, bah là c'est con, enfin il aurait pas dû prendre le tier quoi, il aurait dû se replier. Bon ok ça n'a pas peine mais bon, c'était s'exposer pour rien. C'est pas le meilleur endroit pour un médium, après c'est vrai qu'il y a pas, vu comme la map est designée maintenant, dans le temps t'avais des possibilités un peu de fourber ailleurs, mais là c'est vrai que maintenant, niveau médium, t'es un peu ric-rac. Surtout de ce côté-là, dans l'autre sens, t'as la protubérance là-haut où tu peux monter et puis surplomber un peu les mecs qui traversent. Là t'as l'équivalent un petit peu aussi quand même. Ouais mais je sais pas si avec sa dépression sur l'avant, il va, parce qu'il serait obligé de se mettre sur le côté pour avoir moins 9, et au moins 7 c'est un peu limite, t'es vraiment obligé de t'exposer beaucoup. Par contre t'as probablement moyen d'arriver dans le dos du médium adverse là, surtout qu'il va pas s'exposer pour le faire. Ouais et du S4 aussi en plus. Ouais, il y a moyen. Allez gentiment, on prend son temps, l'arrière de tourelle. Ça fait toujours plaisir. Alors on voit l'alpha qui est pas terrible terrible, mais bon après t'as une bonne cadence pour compenser. Ah non. Dommage ouais, là c'est le petit coup de lac du cerveau, ça nous arrive tous. Ah ça y est, l'autre qui vient de comprendre qu'il y avait quelqu'un dans le dos. On se méfie quand même en reculant parce que là il peut s'exposer quand même à des tirs. Ouais, allez, là par contre il va falloir faire la traque sinon... Ah bah, bon ça va, il n'y a même plus besoin de faire la traque. Il suffit de faire juste faire les dégâts, le bad case ça devrait être faisable en plus sous cet angle là. Ah bon, il a pas eu le temps. Ouf, ça s'écrase un petit peu. Ouais, par contre là il faut qu'il en profite à mort parce que ses collègues sont en train de se faire repousser et il a des belles opportunités. Allez, allez, faut pousser là, faut pousser, faut mettre la pression. Ouais, surtout qu'il craint rien avec la colline, il sera dissimulé. Le Jack Tiger de préférence. Voilà. Joli, j'ai eu peur que ça parte sur la plaque du côté et que ça fasse un vieux ricochet dégueu. Voilà. Allez, il y a le moyen d'en recaler un là. Oh, joli, joli. Ouais, il y a des valeurs de tir en mouvement qui sont pas dégueu dégueu, ni pareil en rotation de tourelle aussi, ça fait plutôt pas mal le taf. C'est l'un vraiment des rares seuls points forts du véhicule. C'est sur le papier, j'avoue qu'il m'a vraiment pas enchanté, pas être pâté plus que ça. Ouais, là on voit, il a pas fait grand chose, il a juste calé deux tirs, mais il a forcé le Jack Tiger à bouger, il a complètement cassé le plan des adversaires. Maintenant le Jack Tiger qui s'est fait sortir par un de ses collègues. Donc voilà, c'est le move qui a l'air de rien, mais qui peut te retourner une partie quand même. Ah oui, sur cette map, surtout que les mecs sont généralement complètement focalisés sur ce qu'il y a devant eux, ils ne lui font plus du tout attention à ce qu'il y a derrière eux. Allez. Ah le Patton là, ouais, M48, en deux tirs c'est sortable, enfin deux tirs, trois plutôt on va dire. Bah maintenant en deuxième ça va suffire, en plus il est bien protégé là où il est. Allez, oh dommage, la précision qui est un peu aux fraises. Ah T-34 là par contre ça risque de piquer un peu plus. Est-ce qu'il a moyen de choper le Patton en se reculant un peu ? Là j'espère qu'il va pas avancer parce qu'il risquerait de se faire prendre la traque. Ah bah regarde, le T-34 ne le regarde plus, le plan de tourelle, tranquille. Ah oui, il y a le Patton qui est reprenable maintenant. Il y en a deux assortables, le T-34 en priorité je pense, c'est plus une grosse menace. Ouais, c'est vrai que lui il est à la portée, ouais c'est bien là, il y en a encore deux qui sont totalement prenables. Allez, gentiment. Ouais, j'aurais sorti le Patton plutôt, mais bon, why not. Bah le Patton ne le regardait pas, alors il en a profité aussi pour se faire l'IS-3, parce que le Patton n'était pas de menace, il s'est dit je vais sortir celui qui est dans une position un peu plus favorable. Bon, puis maintenant il y a ses alliés qui poussent par don, donc c'est bon. Nickel. Bon, par contre derrière, il y a du taf à faire, allez. Ouais, mais c'est bon là, il a un angle. Oh, dommage. Dommage. C'est con, de flanc quoi, il n'a pas peine. Allez, vas-y, monte bien ton flanc, le leveu qui fait de la merde. Ouais, il y a bien moyen de le foutre en feu. Allez. Ah, un alpha pas exceptionnel comme on l'a dit, mais qui fait quand même le taf. Bah, compensé par la cadence. Ouais, ouais, c'est assez sympa. Allez, gentiment. Le leveu qui est sorti le 1095, ben putain, si on enlève les 10. N'est-ce pas ? Allez, le Jack Panzer 100. Alors par contre, le Jack Panzer 100, faire attention. Si Jack Panzer 100 piquait, Jack Panzer 100 enlevait beaucoup de points de vie. Allez, est-ce qu'il est tourné vers lui ? Est-ce qu'il est tourné de l'autre côté ? Alors là, ça va être quand même tendu, avec la peine de base. Ouais, c'est moins tendu. Ah, c'est moins tendu. Là, la hit, ça ne serait pas honteuse. Oh, le bas de caisse, ça doit pouvoir passer, je pense, ou le toit. On peut-il le toucher. Ouais. Allez, allez. C'est vrai que là... Bon, il a quand même une position plutôt pas mal parce qu'il... Le quickshot qui passe, quoi. C'est vrai qu'il a l'avantage de surplomber. Donc, limite, c'était plus l'autre caisse qu'il fallait taper avec le bon angle. Il s'est bien passé. Bon. Allez. Là, il est quand même très bien engagé, quoi. Oui, oui, oui. Ah, dommage. Oh là 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 là, ça va piquer. Non, ça va, le gris, il a choisi d'attaquer quelqu'un d'autre. Allez, il tire, il le rame. Ouais. Ah, dommage, non, il a pas beaucoup de rame. Il a contourné, c'est pas mal non plus. Oui, parce que le gris, on rappelle, le gris 15 n'a pas une tourelle qui tourne entièrement. Donc, il est dans la merde, le gris, parce qu'il ne peut tourner que 45 degrés de chaque côté. Nickel. Et voilà, comme ça, il a réussi à se le faire sans prendre un seul point de dégâts. Ouh, FV215, B183, un peu en slip. Pour l'instant, il le joue bien, parce qu'il était vraiment lotière. Tier 8 dans une partie, Tier 10, il avait moyen de se faire corriger super rapidement et d'être sorti très très vite s'il était un peu agressif. Et il a joué un soutien, vraiment soutien, là où le char est justement le plus à l'aise. Ouais, c'est ça. Il a utilisé son débattement correct, en tout cas exceptionnel pour un char chinois. Et voilà où il a fait le taf. Ah oui, c'est sûr, je pense que pour 10 replays de 59 Patton sur cette map en lotière, tu dois en avoir 9, où les mecs rushent un peu devant, ou font un peu de la même merde et meurent au bout de 30 secondes. Puis t'as le 10ème, qui est justement l'apprentissage de la patience. Qui passe bien. Alors y'a quoi ? Un T-34 de l'autre côté ? Ouais, le T-34, je pense pas qu'il ira capé avec le FV215B, même si le FV est quand même facilement sortable, faire attention. Ouais. Un de 7 points de vie, ici, si le T-34 met de la hache, ou même la standard, c'est de bonne pénétration quand même. Ouais, ouais. Bon, je sais pas où est l'artillerie. Juste barré. Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, est-ce qu'il va caper et justement forcer ainsi l'artillerie à sortir ? Parce que c'est vrai que si tu la poursuis et qu'elle s'est barrée déjà depuis 5 minutes, y'a moyen de tourner 3 fois autour de la map. Ah, ça y est. Ah, là voilà. Allez. Ok. Voilà, le tir auto pour prendre le temps. Là, par un tir direct, il a raison de bouger un peu. Ah, il a pris... Joli, il la sort derrière. Parfait. Il a bien géré, il avançait par petits coups sur la fin, ce qui fait que l'artillerie a dû essayer de régler sa visée par petits coups aussi, donc elle perdait à chaque fois en précision. Elle a pas pu tirer en étant full précision. Bon, le T-34 a réussi à se faire l'or M53-55. Une M53-55 partout, bas au centre. Ouais. Ah, le EV qui est sorti, le T-34. Ah, joli, joli. À cette distance, c'était pas mal, surtout qu'il était plus spoté. Ouais, joli. Bon, bah écoute, un petit char un peu, comment dirais-je, polyvalent, mais sans vraiment être exceptionnel dans un domaine ou dans un autre. Je vous le conseille uniquement, je pense, si vous êtes vraiment un grand fan des médiums chinois et que vous voulez avoir un autre char à côté pour grinder la branche, mais c'est vrai qu'au niveau des médiums tier 8, il y a quand même des trucs peut-être déjà un peu plus sympathiques et qui requièrent peut-être un peu moins de prudence et un peu moins de, on va dire, de retenue à être joué et qui sont peut-être plus fun aussi à manipuler, je pense. Au tier 8, en premium, il y a quand même moyen de trouver ça facilement. Ouais. Bah, ne serait-ce que le T-34.3 chinois, il sera quand même, je pense, plus facile à prendre en main et en tout cas plus dans l'esprit des chars chinois. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux replays. Sous-titrage ST' 501